Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler. En fait, en France, on n'a jamais contrôlé l'épidémie, comme l'ont fait les Chinois par exemple, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à avoir zéro cas un jour. Il y a toujours eu plusieurs centaines de cas chaque jour. Et donc, parce qu'on n'a pas cherché à trouver tous les porteurs du virus, les autorités se sont concentrées sur les foyers qui sont identifiés par le fait d'avoir trois cas à moins de sept jours d'intervalle qui ont un lien entre elles. À cette définition, échappe toute une grande partie de la circulation du virus par les porteurs asymptomatiques. Si un porteur asymptomatique se déplace un peu et contamine successivement une personne dans un magasin, une personne dans un bar et une personne dans sa famille et que dans une réunion familiale et ces gens repartent ailleurs, ça ne peut pas constituer un foyer. Ça ne fera jamais trois cas qui sont reliés entre eux à moins de sept jours d'intervalle. Donc, en fait, il y a toute une circulation du virus qui s'est produite et qu'on n'a pas vu. Et donc, pour résoudre ce problème-là, il faudrait chercher tous les porteurs du virus, c'est-à-dire tester un maximum de gens, ce qu'on n'a pas vraiment fait. On a tardé à avoir des tests disponibles et on a dit qu'on avait 700 000 tests par semaine disponibles et on n'a jamais fait 700 000 tests par semaine. Donc, déjà, on a sous-utilisé les possibilités qu'on avait et ces possibilités ne sont pas vraiment suffisantes. Il faudrait tester énormément plus. Ces cas qu'on trouve déjà, où sont-ils ? Est-ce qu'ils sont tous dans des foyers ? Sûrement pas. Est-ce qu'on a cherché autour d'eux ? Sûrement pas. C'est ça qu'il faudrait faire déjà pour commencer. Ça serait déjà mieux que ce qu'on fait, c'est-à-dire cette espèce de gabegie de tests sans organisation et sans stratégie. Il faut regarder comment se sont passées les choses dans les endroits où l'épidémie a été très bien contrôlée. Par exemple, à Pékin, il y a eu zéro cas pendant 45 jours. Ensuite, il y a eu un cas un jour, le lendemain 6 cas, le surlendemain 35 cas. À ce moment-là, ils ont décidé de confiner un quartier de Pékin où étaient les cas. Pékin, c'est 22 millions d'habitants. Ils ont fait 2 300 000 tests en 10 jours, c'est-à-dire un dixième de la population concentrée sur les endroits où ils pensaient que le virus était. Ces 2 300 000 tests en 10 jours ont trouvé quelques centaines de cas, à peu près un cas positif pour 10 000 tests. Donc, ils ont vraiment cherché une aiguille dans une botte de foin. Et le résultat, c'est qu'ensuite, pendant 14 jours, il y a eu de nouveau zéro cas à Pékin. Donc, les Chinois contrôlent l'épidémie. En France, on n'a jamais contrôlé l'épidémie. Il faudrait tester énormément plus là où on pense que ce sont les problèmes, que ce sont les cas. Or, on ne fait pas ça. On rend les tests disponibles gratuitement, sans ordonnance et sans symptômes, c'est-à-dire, allez-y largement. Mais qui va y aller ? Des anxieux, des gens mieux informés, des gens plus éduqués, plus riches. Et qui ne va pas y aller ? Peut-être ceux qui ont le plus besoin d'y aller, qui sont dans des quartiers où on sait que le virus circule. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a envoyé des bons pour un test gratuit, il y a déjà maintenant quatre semaines, vers le 25 juin, dans des communes d'Île-de-France où on savait que le virus circulait, à ce moment-là. Et ils ont dit que c'était une expérience. On n'a jamais eu les résultats. Mais je suis sûre que les résultats sont très mauvais, parce que c'est certain qu'on n'a pas fait 1,3 million de tests en Île-de-France. Donc ce système n'a absolument pas marché. On savait là où il fallait regarder, et on a organisé un système qui ne marche pas. Et en plus, il faut aller très vite, parce que tout va très vite dans ce virus. Les gens sont contaminés, ils sont très rapidement contagieux et contaminants. Et s'ils doivent guérir, ils sont guéris dans les dix jours. Donc si quelqu'un a un symptôme, le vendredi, qu'on le teste, le lundi qu'il a les résultats, le mardi, il a déjà fait presque tout son parcours de contamination et déjà derrière lui. Donc en fait, il faut aller beaucoup plus vite. Et il y a un papier que je viens de trouver ce matin, qui montre que l'intervalle entre deux cas, c'est beaucoup raccourci en Chine. Donc ça veut dire qu'ils sont allés de plus en plus vite pour trouver les cas et les isoler. Et c'est ça la recette, il faut aller très très vite pour trouver les cas et les isoler. Donc il faut tester massivement et aller très vite. Merci. 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 Merci.